Sous-titrage Société Radio-Canada Le cœur de Scarbeck un peu ! Je parlais d'abord, c'était dans le cœur. Nous, on a décidé de s'établir à Scarbeck, dans un quartier super multiculturel. Comme ça, ça va permettre aussi de toucher un public qui n'est pas forcément conscientisé par le zéro déchet. Du coup, juste avec le point commun qu'est la nourriture, on arrive à ouvrir un peu les esprits. Il y a une cliente un jour qui m'a dit « Ah oui, c'est vrai ! » Un jour, j'ai vu un reportage là-dessus, avec une tortue qui avait une paille dans le nez. Et direct, elle m'a acheté des pailles en inox. Et elle se dit « Ok, maintenant, je ne vais plus utiliser de paille en plastique chez moi. » Économiquement, on s'en sort super bien. On est complètement au-delà de nos espérances pour l'instant. C'est clair qu'il y a aussi du travail du fait que ça soit zéro déchet. Ce n'est pas juste super facile. Quand tu parles aux gens gentiment, quand tu leur expliques le commun du pourquoi, ils écoutent et souvent, ils sont sensibilisés à ça.